... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement veut intensifier la lutte contre la corruption. En ce sens, un mémorandum entre l'État et des membres du secteur privé a été signé ce vendredi. Les activités n'ont toujours pas repris à l'OAVCT malgré la demande formulée par le ministère de l'Économie et des Finances dans une circulaire. Les protestataires étaient dans les rues pour réclamer une fois de plus le renvoi des membres de la commission chargée de structurer l'institution. La police n'est toujours pas en mesure de confirmer le décès du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Selon le porte-parole de l'institution policière, Franz Lerbaud, les résultats du test d'ADN effectué sur les ossements retrouvés ne sont toujours pas disponibles. Le président de la République, Jovenel Moïse, a participé ce vendredi 27 avril au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti à un déjeuner débat autour du thème de la lutte contre la corruption. Cette activité s'est déroulée autour du thème pour un partenariat public-privé pour lutter efficacement contre la corruption. La primature de la République, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, le forum économique du secteur privé, ainsi que l'unité de lutte contre la corruption ont été les principaux acteurs ayant participé à ce débat, qui avaient pour objectif d'intensifier des pistes de solutions viables pour éradiquer ce fléau et relancer durablement le pays sur la voie du progrès et de la modernité. Plusieurs sujets d'intérêt majeurs, tels que les mesures de conformité pour prévenir la corruption dans le secteur privé et les enjeux de la contrebande ont permis aux participants d'exposer leurs préoccupations et de faire des recommandations consignées dans un mémorandum d'entente. Pour le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, M. David Basile, la contrebande est un fléau mondial aux implications multiples qui affectent l'économie nationale. En effet, dans ce parti international, principale organisation de la société civile, dans l'expertise dans la lutte contre la corruption et dans les actions en faveur les principes éthiques, les voies de gouvernance, son ordre public, a publié en date du 22 février 2018 son rapport sur la situation de la corruption dans le monde. Dans ce document, plus précisément pour nous, sous le label d'indice de perception de la corruption, on remarque qu'Aïti progresse de deux points par rapport à l'édition précédente. Ce glacement au 177e annonce dans un mouvement de 5 avril pays, cette amélioration du score qui est loin d'être le fruit du hasard et qui, sans doute, vient récompenser l'engagement et la détermination des pouvoirs publics en termine également le score de l'action en tour de l'exécution contre M. Zuléau en débit des défis majeurs de notre temps et requiert une conscientisation et une adresse collective. malgré cette avancée ou à cause d'elle, le combat contre la corruption doit se poursuivre, voire s'intensifier, notamment dans cette une des ressources pédagogiques et régressives d'intervention pour arriver à des résultats pourront que la nation de matière appelle du cerveau. il n'est pas engagé au plus haut niveau de l'État pour travailler avec le secteur de l'État pour que les ressources pédagogiques retournent dans les caisses de l'État. le gouvernement d'intervention contre l'État haïtien, la Chambre de commerce et l'industrie d'Haïti, l'Association des industries d'Haïti et le Fouvoir économique du secteur privé est un pas en avant à la résistance de la bonne gouvernance visée par les états et le secteur privé de la nation que je viens de convoquer. le vivre-instinct est une mysticité pour nous aujourd'hui. nous avons besoin d'une génération, le groupe d'hommes et de femmes qui sont prêts à faire ce qui passe dans 200 ans. cette lutte contre la corruption, nous sommes tous d'accord, que la corruption est une contraire, la corruption voulant le développement de la vie. il n'y aura pas de croissance, il ne peut pas, il n'y aura pas de croissance. nous allons nous battre la situation. la cette lutte pour changer nos attitudes, pour changer nos comportements, pour que Haïti, enfin, nous sortir de l'omnium sous-vivement. le pays n'a pas de confiance. nous devons aujourd'hui créer cette confiance pour que ça synerge ce besoin de voir le secteur privé, le secteur public. maintenant, je sers au niveau du secteur privé, je viens de ce secteur. il y a une recherche saine au niveau du secteur, les choses qui ne sont pas libres, les choses qui ne vont pas payer les peaux de veines pour les contrats au niveau de l'Etat. l'heure est venue, vous levez sortir de vos trous, vous êtes de cette majorité silencieuse. maintenant, je vois si vite que vous êtes un des collègues, et pas de plus fort, on a besoin d'attendre vos voies. cette minorité bouillante, et à discuter ce pays depuis trop longtemps, le monde est venu pour que la majorité silencieuse sort de son multi, de son silence, pour que cette majorité vienne le temps. et la signature de ce mouvement en l'homme, elle va agir vers cette mobilité de cette majorité silencieuse. La confiance, comme je viens de vous dire, est une nécessité aujourd'hui. quand le peuple voit un président, un député, un sénateur, c'est une base de confiance. un quartel de maires, de caractères, c'est une base de confiance, c'est une base de confiance, c'est une promesse. mais pourquoi nous éduquons celui-ci ? nous voulons aller pour tout le monde. le monde est venu. aussi, avec des hostilités. environ une cinquantaine d'employés de l'OAVCT de Tabard ont organisé une marche ce vendredi à l'avenue Charles Semner, devant les locaux du ministère de l'économie et des finances. le départ de la commission technique chargée de structurer l'institution. Les activités restent paralysées jusqu'à nouvel ordre, selon les protestataires, qui affirment que la circulaire relative à la reprise des travaux à l'institution ce vendredi 27 avril, publiée par le guide ministère, n'est pas valable. le ministère des finances et de l'économie a gagné les gosses. a gagné les gosses parce qu'il n'y a pas gagné les gosses, sans qu'il n'y a pas gagné les gosses, sans qu'il n'y a pas gagné les gosses. Il n'y a pas gagné les gosses. Nous, même, nous avons compris très mal parce qu'il n'y a pas gagné les gosses. Nous connaissons très bien cette équipe du ministère des finances qui sortent de circuler ça, pour faire un échec, pour faire un échec avec nous aujourd'hui. Nous, même, nous avons bien calculé, au niveau des gosses de l'économie, nous avons fait la politique, nous avons des informations sur tous les côtés et nous avons dit non. Après, il y a des gens ici, il y a des gens ici, il y a des gens ici, il y a des mouvements avec nous, et nous profiterons de cette situation. C'est toute l'association syndicale, dans la région-là qui fait ça avec nous. Qu'est-ce que ce soit ? 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 Par ailleurs, une visite de métropole dans les locaux de l'OAVCT a permis de constater que les services n'ont toujours pas repris, révèle le responsable de la sécurité Gérald Pierre-Louis. La police nationale a présenté ce vendredi le bilan de ses activités. Lors de cette présentation, le porte-parole de l'institution policière, France Leurbourg, a fait le point sur un ensemble de dossiers, notamment sur la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Selon M. Leurbourg, les résultats du test d'ADN effectué sur les ossements retrouvés ne sont toujours pas disponibles. De ce fait, la police n'est toujours pas en mesure de confirmer le décès du confrère. Vladimir Dorénavant est capable d'informer auprès de la direction sociale de la police judiciaire pour qu'on ait un état d'avancement. Parce qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments. Il y a un volet balistique, l'identification, mais il n'y a pas d'informations sur comment avancer, comment progresser. Donc, éventuellement, il y a une direction sociale de la police judiciaire qui n'est pas capable d'avoir d'informations sur ça. Mais comme je l'ai dit, c'est clair que la police n'est pas capable de déclarer et que Vladimir est mouru tant qu'il n'y a pas d'identifier que ces messieurs, effectivement, qui ont déjoué dans le charnier. Mais, du niveau de la communication, il n'y a pas de toucher le dénouement en question. Il dit, pour qui ça, par exemple, la police scientifique t'aille sur les lieux pour le faire prélèvement. Depuis le faire prélèvement, il y a des opérations en laboratoire qui pourraient terminer en série d'informations. Ceux après, il n'y a pas d'après. Non, il n'y a pas d'après. Mais il n'y a pas d'après, mais il n'y a pas d'égardement. Il n'y a pas de communiquer à la presse. Depuis quelques jours, le parti politique Fusion est en ébullition. Deux thèses s'affrontent. D'un côté, celle soutenue par Victor Benoît, qui se réfère exclusivement au statut du parti. Et de l'autre côté, celle de Mme Edmond de Supplice-Bosil, qui s'en réfère aux décisions du dernier congrès national. Pour faire le point sur la question, ce soir, nous avons avec nous Mme Edmond de Supplice-Bosil, présidente élue du parti Fusion. Bonsoir, Mme Bozil. Bonsoir, Métropole. Bonsoir, M. Jean. Bonsoir, auditeurs, auditrices. C'est un plaisir de nous être avec vous. Mme Bozil, il semble qu'il y ait deux manières d'aborder la question qui sont en opposition. D'un côté, il y a les partisans de M. Victor Benoît qui font référence exclusivement au statut du parti, dont un des articles prévoit qu'on ne peut pas faire plus que deux mandats l'un après l'autre. Et de votre côté, vous plaidez pour les décisions du congrès national. Alors, quelle est finalement la vérité dans cette affaire ? Peut-être que je devrais vous donner lecture des articles. L'article 55.5. L'article 55 traite des mandats qui étaient en cours et qui peuvent être normalement, qui peuvent être successifs. C'est-à-dire un mandat après un autre. Tant pour le président ou la présidente que pour le secrétaire général et le ou la secrétaire général et ses adjoints. Mais il y a un autre article, c'est l'article 144, qui dit que quand on parle uniquement de mandats successifs où les mandats qui sont en cours ne sont pas concernés, ça veut dire que c'est nous qui avons élaboré, excusez-moi, les statuts. Et l'article 144, c'était dans l'optique de ne pas permettre à quelqu'un de prendre la présidence du parti en otage. Et l'article 144 est venu renforcer l'article 55.5 qui stipule que vous pouvez avoir deux mandats consécutifs et vous porter candidat pour un autre poste après deux ans. Ceci pour dire que, selon l'article 144, je peux me porter candidate, si je le souhaite bien entendu, au quatrième congrès du parti. Mais j'ai pris l'engagement dimanche dernier par devant les congressistes, je ne serai pas candidate pour le même poste au quatrième congrès du parti après cinq ans. Si je vous ai bien entendu, Madame Bouzy, vous venez de nous dire que deux mandats consécutifs en tant que président, c'est possible, mais qu'un troisième mandat est également envisageable mais à un autre poste. C'est bien ça ? Oui, un troisième... Bon, je peux vous donner lecture pour Métropole parce que là, j'ai pu retracer mes statuts online. D'accord. Le ou la présidente, les vice-présidents, vice-présidentes, la secrétaire générale, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires nationaux, les membres des coordinations départementales, section communale, ont le droit de briguer deux mandats successifs. Après le deuxième mandat, ils doivent laisser passer un intervalle minimum du nombre d'années correspondant à leur mandat avant de se porter candidats au même poste. Cependant, ils ou elles peuvent se porter candidats à un autre poste électif. Et l'article 144 que je vais lire pour vous dit ceci. Les dispositions de l'article 57.5 ne concernent pas les mandats en cours. C'est écrit dans un français très simple. Et quelle que soit la personne qui lit l'article tel que je viens de vous le présenter, de vous l'ai présenté, pourra l'interpréter comme le disent les normes, à savoir la règle de droit, elle est claire, elle doit être compréhensible pour tout commun des mandats. Donc, ceci pour dire que ces articles sont écrits dans un langage très, très clair. Donc, je ne crois pas qu'effectivement, que c'est l'interprétation de ces articles qui est à la base de ce branle-bas au sein du parti. Je crois qu'il y a autre chose et que j'ai mentionné tantôt dans plusieurs prises de parole, parce que je crois que le conseiller Victor Benoit, il n'est pas à son premier coup d'essai depuis le congrès de Mierbalais. Donc, j'ai fait de mon mieux comme dirigeante de parti pour garder une certaine cohésion éterne, pour aller aux élections et ne pas montrer au public que nous étions dans une division au sein du parti, division qui aurait pu déjà arriver à l'éclatement de ce parti. Mais je crois que dans une direction collective, dans une direction avec un leadership collectif, on a pu faire de notre mieux avec les deux autres conseillers spéciaux. Je veux parler de Serge Gilles et de Robert Auguste, qui sont avec Victor Benoit les trois membres fondateurs du parti, mais qui ne peuvent pas se considérer comme étant des ayants droit, parce que dans un système démocratique, dans un parti politique démocratique, où tout doit se faire, ou bien soit par consensus, ou bien soit par vote. Donc, quelqu'un, même s'il est membre fondateur, en aucun cas ne peut prétendre par devant quiconque être un ayant droit. Et c'est là tout le dilemme, parce que d'après les statuts, tout comme la constitution, les statuts représentent un tout. La constitution ne peut pas détacher un antique d'un autre. Il faut placer chaque antique dans un contexte et les mettre ensemble. Dans ces mêmes statuts, il est dit que le conseil spécial est là pour conseiller. Il n'est pas là pour imposer. Et c'est la loïc avec notre conseiller Victor Benoit qui pense pouvoir imposer ses quatre volontés, tant à la direction, tant aux militants du parti. Et en démocratie, ça ne se fait pas ainsi. Mais bon, OK. Mme Bozil, essayons d'aller un petit peu plus au fond des choses. Parce que M. Benoit ne cesse de répéter qu'il est temps de faire place aux jeunes, ce qui, à l'évidence, l'exclut du groupe, vu son âge. Et malgré tout, l'affaire aujourd'hui est publique. Ces dissensions, ces bagarres, ces échanges de mots pas toujours très gentils les uns envers les autres sont aujourd'hui sur la place publique. Et vous venez de le dire, les articles sont clairs et ne devraient donc pas prêter à mes interprétations. Mes interprétations. Alors qu'est-ce que, au fond, au fond, vraiment, quelle est la cause profonde de cette division ? Honnêtement, tout comme vous, ou bien tout comme ceux qui nous observent, celles et ceux qui nous observent, je m'étais mis, nous nous sommes donnés, pas je, parce que je parle pour toute la direction. Nous avions mis du temps pour analyser et comprendre le pourquoi. Le pourquoi, pourquoi Victor Benoît depuis 2012 ? 2012, il est au sein de la direction, il participe à nos réunions, mais pourquoi il a toujours cherché à renverser cette direction ? Ça ne date pas de 2018, ça date de 2012, depuis notre ascension à la tête de ce parti via le congrès de Mirbalet. Peut-être que je n'aurai pas le temps de vous relire la lettre du 20 mars que j'ai eu à adresser au conseiller spécial Victor Benoît, dans laquelle j'ai fait le point, j'ai cité, j'ai donné des dates, j'ai donné des faits pour montrer au conseil spécial. C'était une lettre interne jusqu'au moment où il a choisi, lui, de porter cette affaire par devant la presse, en conseillant à ces jeunes adultes, je dis jeunes adultes, parce que les jeunes dont il parle ont entre 47 et 50 ans, presque mon âge. Donc, ceci pour dire que je ne vois pas de quels jeunes il parle, puisque lui, il a été président du parti, il avait 63 ans à l'époque, et aujourd'hui encore, il veut jouer le rôle de président de doublure. Moi, je dis toujours qu'il souffre du président d'Antitte, si je peux prêter moi le mot. Donc, s'il souffre de cette maladie, il ne peut pas rester en dehors du poste. Étant donné qu'il peut se sentir mal à l'aise de se porter candidat pour reprendre le poste, puisqu'il était président avant, il a choisi ces jeunes adultes qui sont à sa solde, qui peuvent facilement se laisser vassaliser par le conseiller qui imposera toujours ses quatre volontés, et ainsi, il reprendra les rênes de la direction. Et en bloc, toute la direction, les deux autres conseils spéciaux, tous les vice-présidents, les vice-présidentes ont dit non, non. Et je reprends les propos de Serge Eugile, qui a eu à dire, le premier jour du Congrès, il a dit que ce n'est pas normal. On est tous sauf démocrates. Parce qu'en démocratie, quand on discute à l'interne et qu'on a tort, on doit accepter la décision de la majorité à l'interne. On ne peut pas aller mettre sur la place publique, et en plus, transporter, transposer le problème par devant la presse, et mentir en plus. Et c'est là le hic, et c'est là tout le problème. Pourquoi mentir ? Et je le redis. Je crois que la société haïtienne a eu quand même, s'est fait une idée de ce personnage qui vous parle aujourd'hui. Et après dix ans de vie parlementaire, je me suis taillée quand même une place dans la société haïtienne, sans me vanter. Donc, je crois que j'ai toujours fait l'effort de garder une ligne correcte et droite. Dans cette posture-là, je crois qu'en aucun cas, ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai à mentir à la République. Ce n'est pas maintenant que je ferai un accro dans tout ce que je crois comme valeur et comme norme. Valeurs et normes qui doivent guider, je suis appelée à respecter ces valeurs et normes, et qui doivent guider le parcours qu'il me reste à faire en politique. C'est pourquoi je dis au professeur Victor Benoît, il a tenté, au premier conseil que nous avons organisé en 2012, c'était le 23 novembre 2012, il a tenté de renverser la direction. Il a tenté, au moment où je devrais acheter le local, il a tout fait pour que ce local ne soit pas acheté, alors qu'il m'avait remis le parti à terre. J'ai géré le parti pendant trois ans dans ma voiture. C'était au-dessus et au vu de tout le monde. Et sur Métropole, qui m'avait prêté son micro, j'avais lancé un appel, et je me rappelle ce jour-là, en laissant Métropole après Le Point, une émission de 8h30, beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, Madame Bozier, nous allons vous aider. Effectivement, j'ai pu collecter près de 200 millions de dollars américains pour acheter la maison et la réhabiliter. Donc, c'est un pas que j'ai franchi, mais qui dérange ? Qui dérange le conseiller spécial Victor Benoît ? Je crois qu'en tant que militante, en tant que dirigeante, c'est un droit que j'ai, suivant les statuts du parti, de me porter candidate à la présidence. Mais je n'ai pas décidé seule, puisque le choix, je peux décider, mais je ne peux pas imposer. Je suis allée par-devant un conseil national qui a accepté de faire de moi la candidate du parti. Mais il est seul, dans son coin, et il vient participer à une réunion, un bon après-midi, on ne s'y attendait pas. Il ne veut pas de moi comme candidate à la présidence. Et il vient nous imposer, Sylvain Benoît, son poulet. Donc, c'est pour vous montrer que nous étions dans un combat permanent. Ce combat perpétuel, à date, je dis, je m'excuse auprès de votre public, que je sois obligée de descendre aussi bas pour laver ce linge par devant vous. Je ne l'aurais pas souhaité. Je ne l'avais pas souhaité. Mais je crois que c'est la force des choses. D'accord. Madame Bousine, j'ai le sentiment que ce n'est pas ce soir que nous arriverons à vous réconcilier. Cependant, vous avez commencé cette interview en nous disant que vous aviez pris apparemment une décision qui semblait aller dans le sens de l'apaisement. C'est bien ce que vous avez dit. La décision, le congrès est réalisé selon les prescrits des statuts. À savoir qu'un congrès est réalisé avec les représentants de toutes les communes de la République et des représentants des coordinations départementales. C'est ce qui a été fait. Donc, le congrès est la dernière instance de par nos statuts. Le congrès a tranché. Il y avait un comité d'organisation du congrès. Selon encore les statuts, j'ai pris cette responsabilité d'aller vers le conseil national, de présenter le comité d'organisation du congrès par devant ce conseil qui l'a validé. Donc, ce conseil validé a tous les pouvoirs pour convoquer de par ce vote, le vote du conseil national. Le comité d'organisation du congrès avait tous les pouvoirs pour convoquer le congrès. Le congrès convoqué pour trois jours, 2021-2022, a bel et bien eu lieu. Et les délégués des dix départements géographiques étaient là. Ils ont répondu présent, excepté les délégués du Basantibonide. Et je m'explique. Nous avions dans le processus d'organisation du congrès, depuis mai 2017, nous avions mis en branle le processus d'organisation du congrès. Le premier congrès s'est tenu dans l'ENIP et le deuxième congrès dans le Basantibonide. Je n'ai eu la chance de participer qu'à quatre congrès régionaux. Il y a dix départements géographiques, mais je veux que le public qui nous suit comprenne. Nous avons quatorze départements politiques au sein de la fusion, parce que nous avions jugé nécessaire de diviser certains départements, dont l'OS, l'Artibonide, le plateau central. En attendant, et les autres vont suivre, puisque selon nos statuts, il faut qu'on arrive à dix-sept régions politiques. Et parmi les quatorze régions politiques, je n'ai assisté qu'à quatre congrès sur quatorze. pour dire que Victor Benoît et ceux qui contestent aujourd'hui ont eu la chance de participer presque à tous les congrès. Je n'étais même pas là moi-même. Et le congrès du Basantibonide a été organisé par M. Victor Benoît. Et c'est pour cela qu'il a pu avoir la même mise sur les délégués et qui nous ont... J'ai vu les délégués, le coordonnateur départemental, venir au parti et remettre sa liste au comité d'organisation du congrès. Et pourtant, il n'était pas présent, parce qu'on leur a demandé de ne pas se présenter au congrès. Mais les treize autres ont répondu, malgré les pressions, malgré les intimidations, les treize autres coordinations départementales ont répondu présents et ont participé au congrès. – Bon. Alors, Mme Bozil, comme je le disais à l'instant, je crois que les dissensions sont trop profondes pour qu'on puisse espérer les dominer aujourd'hui. Qu'est-ce que... Finalement, qu'est-ce qui va se passer demain ? Parce que beaucoup d'entre... – Laissez-moi vous dire que moi, au sein de la fusion, nous faisons toujours la promotion du dialogue comme unique moyen de résolution de conflits. Nos règlements intérieurs prévoient aussi des instances capables de permettre à ceux qui ont des divergences de pouvoir se mettre autour d'une table, dialoguer. Dialoguer et trouver une réponse favorable, issue favorable à une situation de crise telle que celle que nous vivons présentement. Je ne veux pas... Vous aviez dit vous-même que vous ne voyez pas d'issue et vous ne croyez pas qu'il y aurait moyen de trouver une solution à la crise que fait vivre le parti par un conseil spécial, parce que je ne veux pas dire que la fusion est en crise. Pourquoi je dis ça ? Si vous avez... Un parti, ce n'est pas ceux qui sont à port au presse et qui constituent un petit groupe minoritaire. Un parti, c'est l'ensemble des militants, l'ensemble des militants et des dirigeants. Tous les militants du pays, des dix départements se sont réunis et ont fait un choix. Donc, alors, comment dire que le parti est en crise ? Nous avons une minorité, bien qu'en démocratie. Je dis non à une minorité, à la dictature de la minorité. Je dis non aussi à la dictature de la majorité. Non, ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous croyons dans la démocratie, nous croyons dans le dialogue. Je crois que Victor Benoît finira par entendre raison, puisque je crois que la haine ne résout rien. Est-ce que c'est le leadership féminin qui fait peur ? Est-ce que c'est le caractère de cette équipe qui est là ? Le caractère de Madame Bozy, le caractère de Rosemont Pradel et des autres ? Nous avons pendant cinq ans dirigé le parti dans une dynamique de leadership collectif. Personne ne peut dire, parlant de la fusion, que c'est le parti d'Edmond Bozy ou de Rosemont Pradel. On dit le parti fusion des sociodémocrates haïtiens. Et ceci grâce à ce leadership collectif que j'ai pu, pas imposer, mais que j'ai pu moi-même diriger pendant tout mon mandat. Encore jeudi, il n'est pas trop tard. Si nous demandons au pouvoir en place de dialoguer, si nous croyons que nous sommes capables d'être proactifs et de proposer, nous pouvons aussi proposer à l'interne. Mais on dit toujours, je suis d'accord qu'il faut être deux pour danser le tango. Nous avions tendu notre main. Tant le secrétaire général que moi, nous l'avions fait. Dimanche, à la clôture du congrès, nous avions tendu la main. Même si on dit qu'il y a deux autres cartels, les deux cartels sont à la solde de Victor Benoît. Nous avions tendu la main directement à Victor Benoît pour lui dire qu'il est membre fondateur du parti, pas un ayant droit. Il est membre fondateur du parti comme conseiller spécial. Sa place est là. Et on l'attend pour qu'il vienne discuter avec les dirigeants du parti. Les dirigeants du parti qui vont continuer à travailler dans le respect des normes établies par les statuts et par nos règlements intérieurs. Voilà. Donc, si je vous ai bien compris, Mme Bozy, l'invitation est lancée, la porte est ouverte et vous attendez de vous asseoir autour de la table avec M. Victor Benoît. De notre côté, je pense qu'il serait sage aussi et équitable que nous donnions la parole à M. Victor Benoît. Je vais voir avec la direction de Métropole si nous pouvons organiser cette entrevue avec lui. En attendant, je vous remercie de nous avoir reçus chez vous et de nous avoir présenté la situation, votre situation telle que vous la voyez avec des références précises au statut, etc. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, Mme Bozy, et surtout du courage et de la persévérance pour sortir le parti fusion des ennuis dans lesquels il s'est enfoncé. Du courage, nous en avons. De la persévérance, c'est le mode de vie que nous avions choisi depuis plus de 20 ans. Donc, nous allons continuer à persévérer. Nous croyons dans le dialogue, nous croyons dans la social-démocratie et nous allons continuer à dire le parti et faire en sorte que ce signal qui a été envoyé pendant ces trois jours, malheureusement, ce bralement au sein du parti n'a pas facilité ce qu'on souhaitait. Ce qu'on souhaitait, à savoir, vous qui me parlez aujourd'hui, vous auriez pu participer au congrès puisque vous aviez, comme beaucoup d'autres médias, vous aviez reçu l'invitation à participer à la clôture de notre congrès le dimanche dernier. Vous n'y étiez pas. Mais je crois que c'est la situation. La peur aux aidants aussi n'a pas facilité la tâche à certaines personnalités qui auraient pu participer à la clôture de ce congrès. Mais c'était pour envoyer le signal, pour vous montrer, voici ce que c'est qu'un parti politique. Voici comment un parti politique s'organise. Voici ce que c'est qu'organiser un congrès. En tout cas, les images sont là et les images valent mieux que moi. Merci. Merci, Mme Bozy, et bonne fin de soirée. Merci à vous. C'était Mme Edmond de Supplice Bozy, présidente élue du parti Fusion des Socios-Démocrates Haïtiens. Dans l'international, le rapprochement est historique. Vendredi, les dirigeants des deux Corées, Kim Jong-un au nord et Moon Jae-in au sud, se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation lors d'un sommet dans la zone démilitarisée. Un accord symbolique qui semblait encore illusoire il y a quelques mois. Une poignée de mains hautement symbolique entre les dirigeants des deux Corées. Elle a eu lieu ce vendredi, juste après que les présidents du sud et du nord se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Au cours de ce sommet historique qui s'est tenu dans la zone démilitarisée, Kim Jong-un et Moon Jae-in ont également promis d'œuvrer à une paix permanente. Il est très significatif que la Corée du Nord ait d'abord gelé ses essais nucléaires. C'est un bon début en vue d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Je déclare que le nord et le sud coopéreront étroitement pour la dénucléarisation complète. Nous ferons des efforts pour obtenir de bons résultats. Et nous nous concerterons étroitement pour que notre accord signé aujourd'hui devant le monde entier ne tourne pas court, comme ce fut le cas avec de précédents accords. Au cours de ce sommet, l'annonce a été faite que le président sud-coréen se rendrait à l'automne prochain à Pyongyang, la capitale du Nord, pour un nouveau sommet inter-coréen, le quatrième depuis la fin de la guerre. La rencontre de ce vendredi entre les deux dirigeants coréens aurait été marquée par des moments forts, comme celui-ci, lorsque les présidents Kim et Moon ont symboliquement planté un arbre près de la ligne de démarcation militaire. Autre grand moment, l'arrivée de Kim Jong-un et son passage en territoire du sud, une première pour un dirigeant nord-coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Kim Jong-un a ensuite invité son homologue à franchir lui aussi la ligne de démarcation pour passer au nord. A la haie, lors d'une conférence de presse organisée par la mission russe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Moscou a présenté des témoins syriens de l'attaque chimique présumée de Douma, prétexte à des frappes occidentales. Ce sont des Syriens amenés de Douma par la Russie. A la demande de Moscou, ils sont venus témoigner devant l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la haie. Et d'après ces 17 personnes, parmi lesquelles figurent des médecins, il n'y aurait pas eu d'attaque chimique à Douma le 7 avril dernier, seulement une mise en scène à l'hôpital. Il semble que le bon sens aurait voulu que l'on attende des conclusions des experts et qu'ils examinent tous les éléments par eux-mêmes. Toutefois, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France n'ont pas attendu. Et avant même que les experts aient fait leur travail, ces pays ont déclaré que pour eux, tout était clair et que la responsabilité du président Assad ne faisait aucun doute. Ces trois pays avaient bombardé des installations syriennes en représailles, mais pour eux, comme pour une quinzaine d'autres, ces témoignages ne sont qu'une mascarade. D'après les casques blancs et des secouristes en zone rebelle, l'attaque dans cette ville proche de Damas aurait fait 40 morts.